Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo point lecture avec 6 titres à vous présenter. On va commencer tout de suite parce que ça risque de durer un petit moment. Tout d'abord, je vais vous parler de 42 jours de Cylen Edgar, publié chez Castlemore, au format poche qui vient de sortir, qui m'a gentiment été envoyée par la maison d'édition. Dans ce livre, on va suivre Sacha et Jacob, deux enfants qui vivent avec leurs parents dans un petit appartement parisien. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont assez souvent faim. Et depuis quelques temps, Sacha a 12 ans, à l'école, il subit les moqueries, les injures de ses camarades et ses amis lui tournent le dos les uns derrière les autres sans qu'ils ne comprennent pourquoi, y compris la fille qu'il apprécie plutôt particulièrement. Ces parents vont décider de les envoyer, parce qu'ils ne partent pas en vacances, donc ils vont décider de les envoyer chez leur oncle qui habite en Bretagne, qui va venir les récupérer sur Paris pour faire le trajet avec eux, dans son établissement qui se trouve au bord de mer apparemment. Pendant ce temps, les parents ont décroché un contrat de 3 mois près de Toulouse. Ils sont d'horreur, donc c'est ceux qui, je crois que ça s'appelle comme ça, ils font toutes les dorures de tableaux, de meubles, etc. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui se trame en fond, quelque chose qui n'est pas normal, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on est un peu comme Sacha, on ne comprend pas la réaction des gens autour d'eux. La méchanceté gratuite qu'ils subissent du jour au lendemain. Seule une dame âgée de l'immeuble leur parle gentiment, avec laquelle les enfants aiment plutôt bien passer du temps et discuter. Mais c'est vrai qu'on sent une montée de racisme, une montée de haine envers eux, et on ne comprend pas trop pourquoi. Et je vous avoue que je me demandais qu'est-ce qui se tramait là-dessous. Donc je ne vais pas vous révéler le pourquoi du comment, parce que si vous connaissez l'autrice, je pense que vous aurez une vague idée de ce qui peut nous attendre dans ce tome-ci. Mais en tout cas, il faut savoir que j'ai adoré, je l'ai lu très rapidement, alors ce que je ne pensais pas. On a aussi des images comme ceci tout au long du livre. À la fin, on a aussi une frise chronologique. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré les personnages qui sont quand même extrêmement touchants. On s'attache à eux, on a envie de les protéger, on a envie de les rassurer. C'est une histoire quand même poignante, une histoire qui n'est pas sans rappeler certaines choses. Voilà, je vais arrêter là parce que ça a donné trop d'indicés. On va aussi rencontrer des personnalités assez atypiques, notamment les pensionnaires de la demeure de l'oncle, qui sont particuliers et qui sont drôles. Ils sont parfois caractériels, mais aussi sont attachants. Et c'est une très, très, très belle histoire. J'ai passé un excellent moment avec ce livre, que je vais d'ailleurs emmener aux imaginales pour faire dédicacer par l'autrice. J'ai vraiment pris un grand plaisir à me plonger dans cette histoire. Dans la quatrième de couverture, on ne vous dit pas ce qui se passe. Ça reste vague et c'est très bien comme ça parce que je pense que ce livre mérite d'être découvert un peu à l'inconnu en fait, de plonger dans l'inconnu en fait. Et ce livre mérite qu'on n'en sache pas trop, mais de le découvrir en plongeant dedans en fait. Comme Sacha, on va découvrir les choses au fur et à mesure, même si on s'en doute un petit peu avant lui quand même. Mais bon, Sacha n'a que 12 ans, donc il ne comprend pas forcément les choses comme nous, et ayant le vécu qu'on a, on va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment une histoire magnifique, une histoire touchante. Ce n'est pas fait en version tiers larmes. Moi après je suis hyper sensible, donc forcément à la fin j'ai versé une petite larme, ça on s'en serait douté. Mais bon voilà. La plume, elle est fluide, elle est agréable à lire. Et je ne sais pas si la Nega a toujours une manière bien à être de nous raconter ces histoires qui font qu'au final, on se retrouve vite plongé dans l'histoire, on a envie d'en savoir plus, on a envie de tourner les pages jusqu'à connaître le fin mot. Et j'ai aimé aussi le fait qu'on ait un épilogue. Ce qui fait qu'on ne s'arrête pas de manière abrupte sur la fin. On a un épilogue qui nous en dit un petit peu plus. Et cet épilogue est juste parfait en fait. Il est bien dosé, il n'est ni trop long ni trop court. Et on a le manque d'informations qu'on aurait eu si ça s'était arrêté au mot fin. Et je trouve ça juste génial. Donc en tout cas si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous recommander ce titre au même titre que les autres livres de Silène Edgar, que ce soit Moana, etc. Ensuite je vais vous parler d'une duologie. Donc Dividing Eden, le tome 1 de Joël Charbonneau chez Milan. Et le tome 2, Le Royaume des Vents qui m'ont gentiment été prêtés par Marilyn. Donc j'avais demandé le premier. Marilyn m'a prêté les deux. Et Marilyn si tu passes par là, honnêtement tu as très bien fait. Parce que j'aurais largement été frustrée si je n'avais pas eu la suite sous la main. Puisque je les ai enchaînés en fait. Donc ici on est dans un univers de fantasy complet, fantasy jeunesse, young adulte. On va y suivre deux jumeaux, Carice et Andrus. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc la fille et le garçon. On est dans un monde où en fait le roi est leur père. Donc ils ont leur mère, la reine et également leur frère aîné qui est donc l'héritier du trône. Le père et le frère, vu qu'on est dans un climat où il y a une guerre, ils vont partir au front. Malheureusement ils ne vont pas revenir indemnes. Ils ne, ni l'un ni l'autre ne pourra monter sur le trône pour gouverner. Et donc l'univers tel qu'il a été mis en place par Joël Jarbonneau veut que, pour désigner l'héritier, il faut qu'il soit plus légitime que les autres. Sauf que les jumeaux sont au même stade. Donc le conseil va décider de les faire s'affronter à travers des défis. Et celui qui gagnera le plus de défis, montera de façon légitime sur le trône et gouvernera Eden du coup. Dans ce royaume, bien entendu, il y a plus de partisans du côté d'Andreus qui trouvent plus légitime que ce soit un homme qui monte sur le trône. Plus d'autant qu'une femme. Donc déjà on va avoir cette différence de sexe qui va les opposer tout au long également de leurs différentes épreuves. On va se rendre compte que les épreuves ne sont pas non plus innocentes ni sans risque, loin de là. Il y a certaines épreuves qui risquent d'être très compliquées et pour lesquelles l'un ou l'autre peut potentiellement mourir ou être gravement blessé en tout cas. J'ai aimé la mythologie mise en place par l'auteur. J'ai aimé l'univers qu'elle a créé qui est quand même très sombre. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu moins sombre. C'est une bonne surprise parce que justement on s'approche quand même des univers sombres de fantasy adulte que moi j'ai pu découvrir en tout cas sachant que je ne suis pas une spécialiste. Avec les lois, les codes qui régissent ce monde, cet univers et j'ai beaucoup aimé ça. On a également une guerre contre des humains mais on a aussi une guerre qui approche à chaque fois à l'hiver avec des créatures. Je serais incapable de vous prononcer le nom correctement. Qui surgissent dès qu'il fait nuit. Le royaume d'Eden est entouré de grosses sphères lumineuses qui produisent de l'énergie. Et donc évite justement que les créatures ne s'approchent et ne s'en prennent aux habitants. Mais là aussi, toutes les choses ne vont pas se passer parfaitement. Il risque d'y avoir des couacs et en plus de combattre des humains, ils vont peut-être être obligés de combattre également ces créatures. Qui ne sont franchement pas très sympathiques et qu'on n'a vraiment pas envie de rencontrer. Dans un premier temps, j'ai beaucoup aimé Andrus et Carys. Puis ensuite au fur et à mesure du tome 1, j'ai eu une préférence pour l'un des deux. Donc je ne vous dirai pas spécialement le pourquoi du comment. Mais si au début j'étais très attachée à Andrus, j'ai fini par être très attachée à Carys. Parce que Carys, c'est une femme dans l'univers dans lequel elle évolue. Rien n'est simple pour elle. C'est une battante. Elle ne lâche rien. Elle est têtue. Elle n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour protéger les siens, quitte à se mettre elle-même en danger. Elle n'hésite pas à se mettre en danger pour le peuple. Et c'est vraiment quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui au fur et à mesure s'affirme, prend les devants et n'hésitera pas à faire ce qu'il faut faire. Sans pour autant partir du côté soif de pouvoir, etc. Elle est vraiment du côté où elle essaye de prendre en compte le besoin et l'urgence des situations pour réagir. Et c'est quelque chose que j'ai grandement apprécié. Donc c'est pour ça que j'ai eu une petite préférence pour elle. Et si vous lisez la duologie, vous saurez également plus de quoi il retourne. Mais c'était vraiment un univers hyper sympa. J'avais peur de le commencer, peur de ne pas accrocher. Au final, ça s'est lu tout seul. En plus, c'est écrit quand même d'une manière assez grande, assez aérée. Chaque tome fait environ 300 pages. Donc c'est une série vite terminée. Mais une série très plaisante. Alors certes, la fin est légèrement ouverte. Mais pas tant que ça. Et c'est le fait qu'elle ne soit pas totalement ouverte qui m'a beaucoup plu. J'ai aimé le déroulé de l'histoire. J'ai aimé la conclusion apportée par l'auteur. Ce qui n'est pas toujours le cas. A part l'autrice en l'occurrence. Et voilà, si vous aimez les univers de fantaisie jeunesse assez sombre. Avec des guerres, avec qu'on si bien contre des humains que des créatures. Avec le fait qu'un frère et une soeur, des jumeaux en plus. Soit obligés de s'affronter pour savoir qui montera sur le trône. Quelles sont les intentions de chacun. Qui veut monter sur le trône pour quel motif. Franchement, on se laisse piéger dedans. Sans aucun problème. Et on avance, on avance. Parce qu'on a envie de connaître comment les choses vont se terminer. On a envie d'en savoir plus. Mon petit coeur a été mis à mal. Pendant cette lecture, il y a eu quand même des passages où... Il y a des passages où il faut s'accrocher. Il y en a d'autres où j'ai fini en larmes. Mais bon, ça ne surprendra plus personne je crois. Clairement. Ça ne me surprend déjà plus moi-même. Donc voilà. Mais une très très belle histoire. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et j'hésite même à me les acheter pour moi. Donc c'est pour vous dire. Vu que ceux-là, on me les a prêtés. Je vais les rendre à Marine. Mais j'hésite à me les procurer. Parce que c'est vraiment une série que j'ai grandement appréciée. Et qui est passée à un cheveu du coup de coeur. Donc c'est pour vous dire. En fantaisie, c'est quand même assez rare chez moi. Ensuite, je vais vous présenter le monde de Timmy. Donc je vous glisse la couverture ici. Que j'ai reçu en SP numérique des éditions. Plume solitaire de Marie H. Maraté. Donc j'ai lu un autre titre de l'autrice. Mais je suis incapable de me souvenir du nom. C'est une histoire qui se passe à Noël. Que j'ai chroniquée sur le blog. Sur la page Facebook, je ne sais plus. Bref, au montage, je vous mettrai le nom ici. D'ici là, je l'aurai retrouvé. Et donc j'ai un autre titre à lire et à chroniquer. Que vous verrez le mois prochain. Dans ce livre aussi. Alors ce livre est une nouvelle. Dans cette nouvelle, on va suivre Timmy. Qui est un jeune garçon autiste. Qui vit avec sa mère et sa soeur. Leurs parents sont divorcés. Et leur père espace de plus en plus les visites. Notre héroïne, sa soeur. Est une adolescente. Qui, autant elle aime profondément son frère. Autant des fois son comportement l'agace. Elle n'arrive pas à rentrer dans son univers. Ni à le comprendre. Et les choses deviennent assez compliquées. En cours, elle a toujours la tête ailleurs. Elle n'écoute rarement ce que les professeurs disent. Et un beau jour, elle va... Son professeur de mathématiques va être remplacé par un autre monsieur. Qui, au lieu de la réprimander quand il va faire le tour des allées. Se rende compte qu'elle est en train de dessiner sur son carnet. Et plutôt que d'écouter le cours, il lui dit qu'elle a un don pour le dessin. Et à la sortie du cours, plutôt que de lui en mettre plein les noms. Il la fait venir à son bureau. Et il lui tend une boîte de crayons de couleurs. Avec de jolies nuances, etc. Et il lui dit qu'elle a un don. Qu'est-ce qu'elle ferait si elle pouvait redessiner le monde ? Donc elle va essayer de dessiner une oeuvre. Elle va dessiner une créature qui va prendre vie. Suite à ça, elle pense qu'elle a fait un rêve, etc. Et le lendemain, elle va proposer à son frère de se joindre à elle pour dessiner le monde tel que lui le voit. Et là, ça va être une énorme surprise pour elle. Elle va enfin comprendre un peu plus ce qui se passe dans la tête de son petit frère. Et on va voir cet amour qui les lit. Mais aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir à communiquer. Les difficultés que chacun a à se mettre à la place de l'autre. À rentrer dans le monde de l'autre. Et j'ai beaucoup aimé. Après, la plume est assez poétique sur ce coup-là. La vision du petit garçon de Timmy est très imagée et très visuelle en même temps. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Moi, en tout cas, c'était une histoire très sympathique à lire. Voilà, j'aurais aimé en savoir un peu plus. C'est vrai que le format nouvel, plus j'en lis et plus je me rends compte que ce n'est pas un format qui me satisfait. Parce qu'il me manque toujours quelque chose. J'ai toujours envie d'en savoir plus, de rester en hiver, qu'on creuse plus. Forcément, dans une nouvelle, ça ne va pas être le cas. Les choses se passent assez vite sur un court laps de temps. Et les personnages sont peut-être moins fouillés, moins travaillés. On comprend peut-être moins leurs émotions, leurs ressentis, etc. Même si on en a pas mal des émotions ici, il me manque quand même quelque chose. Donc c'est une belle histoire, mais c'est vrai que je l'aurais préféré au format limite roman court, donc 100-150 pages, plutôt qu'au format nouvel d'à peu près 50-60 pages. Mais ça, c'est mon appréciation personnelle. Ensuite, un livre que j'attendais avec impatience, que la poste aura mis longtemps à me faire parvenir et que j'avais envie de me jeter dessus dès la fin du tome 1 que j'avais lu avec Sylvie. Nous avons lu ce tome 2 avec Sylvie. Il s'agit de La fille des deux mondes, le tome 2 des CC Hunter, publié chez Michel Laffont, qui s'intitule Deux pieds sous terre. Donc dans ce tome, nous, on retrouve Riley, son père, Jacob, Kessley et les personnages qu'on a rencontrés, enfin en tout cas une bonne partie des personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1. Ce tome-ci est quand même beaucoup plus sombre. Les événements, je m'attendais pas forcément qu'on parte dans cette direction-là pour certaines choses qui vont s'y produire. Pourtant, ça m'a agréablement surprise parce qu'au final, j'ai trouvé un peu normal, je veux dire notre héroïne, elle va sur ses 18 ans, c'est pas une enfant, c'est une adulte, quasiment, qui a pas une vie facile, qui doit faire des choix d'adulte, qui doit être responsable, qui gère pas mal de choses qui ne sont pas évidentes pour elle. On a aussi avec les événements, ce qui se sont passés dans le tome 1 et cette révélation de la fin. Voilà une envie furieuse de savoir ce qui va se passer dans ce tome 2, comment les choses vont évoluer. Et franchement, j'ai passé encore une fois un excellent moment avec ce livre. La fin, encore une fois, nous donne juste envie de nous jeter sur la suite, sauf que la suite ne sort en VO que le mois prochain. Donc là, j'en suis au stade où j'ai regardé le prix des numériques, donc ils sont entre 4,50 et 4,99 selon le tome. Je pense que je vais me le prendre en VO le mois prochain à sa sortie, le 18 juin. Essayez de le lire, soit j'y arrive, et c'est très bien comme ça, mais je l'achèterai quand même et je le relirai en français. Et soit j'y arrive pas, et malheureusement, je suis obligée d'attendre la traduction VF du tome 3. C'est un univers que j'aime beaucoup. Ça reste... Alors, sur certains aspects, je dirais pas que c'est original, parce que, par exemple, si vous avez suivi la série Ghost Whisperer, voilà, ça vous fait penser un petit peu à ça. Maintenant, il y a quand même une originalité dans l'histoire que j'aime bien. J'aime bien la mythologie mise en place par l'autrice. J'aime également les personnages. Aucun personnage n'est ni tout blanc, ni tout noir. Ils sont composés de plusieurs teintes de gris. Personne n'est foncièrement bon ou mauvais, les trois quarts du temps. Chacun a ses problèmes, chacun a sa façon d'y faire face. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Là, on va aussi rencontrer d'autres personnages. On va un peu plus avancer par rapport à la révélation qu'on a eue à la toute fin du tome 1. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé voir comment l'autrice a fait suite à ça, au final. Parce qu'il faut dire qu'elle me laisse quand même sur une révélation que... Voilà, certains l'ont vu venir. Moi, j'étais tellement à fond dedans que je ne me suis pas posé la question deux secondes, en fait. J'étais dedans, je n'ai pas cherché à comprendre plus loin que le bout de mon nez. Et donc, quand la révélation est tombée, je me suis retrouvée sur les fesses. Dans ce tome 2, la révélation de fin n'est pas mieux. Je crois que c'est même encore pire, parce que du coup, elle m'a arraché les larmes. Cette fin, j'étais en train de pleurer. Et j'ai maudit Sylvie. Parce que Sylvie, le pire, c'est qu'elle m'a dit... On était dans la partie 2, on a fait le point sur la partie 2. Et elle me dit, tu vas voir à la fin, je suis sûre qu'il va y avoir ça, 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 ça. Là, j'arrive à la fin et je tombe, mais pile sur ce qu'elle m'avait dit. Et je me suis dit, mais ce n'est pas vrai. Le pire scénario possible pour moi est arrivé. Sylvie l'avait envisagé, elle était persuadée que ça finirait comme ça, même si ça n'a pas du tout gâché son plaisir de la lecture. Autant, moi, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, ça ne va pas se passer comme ça. Ou en tout cas, pas autant, etc. Eh bien, si. Comment vous dire que maintenant, l'attente est longue ? Que s'il y avait eu les autres tomes, je crois que j'allais les acheter tous un coup pour me les enfiler les uns derrière les autres. Je ne sais même pas si ce sera une trilogie ou une saga de plusieurs tomes encore. Je n'en ai pas la moindre idée, je n'ai pas trouvé l'information. Je sais juste qu'il y aura un tombe 3 qui sortira le mois prochain en VO. Et c'est à peu près toutes les infos que j'ai. J'aime beaucoup la façon dont l'histoire est racontée. J'aime beaucoup... Enfin, clairement, je serais dingue de cette histoire. Alors, je ne sais même pas quoi vous dire de plus, en fait. Ça représente tout. Encore une fois, c'est une saga qui a un cheveu du coup de cœur. J'ai autant aimé le premier tome que le second tome. En général, les secondes tomes sont plus des tomes d'introduction. Donc, ça peut parfois faire chuter la vie de la série. Mais alors là, il est tout aussi bon. Il est même peut-être encore un peu plus prenant de par les événements qui s'y passent. C'est la noirceur qui peut se dégager dans ce tome 2. Du coup, on a encore plus envie de savoir ce qu'il en est. Bon voilà, je l'ai lu avec Sylvie. Donc, je me suis restreinte. Je me suis contentée à ma partie jusqu'à ce qu'elle me rejoigne. Il n'y a qu'à chaque fois, on fasse un point. Mais sinon, je l'aurais bouffée en une traite comme c'était prévu. Voilà, après, je n'ai pas voulu faire faux bon à Sylvie. Surtout que Sylvie l'a achetée exprès pour le lire avec moi. Donc, elle l'a achetée neuve. Donc, clairement, je n'allais pas lui faire cet affront. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. J'ai bien aimé, par exemple, le premier tome de Nez à minuit. Mais alors, cette série-là est clairement plusieurs rangs au-dessus. Et c'est une série à découvrir. Moi, j'aime énormément. Et vivement la suite, quoi. Et je remercie les éditions Michel Laffont pour cet envoi. Parce que, voilà. En plus, j'aime beaucoup l'objet livre. Parce que les entêtes de chapitre sont décorées comme ceci. Comme dans le tome 1, d'ailleurs. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit dessin en entête de chapitre. Après, voilà, je trouve que c'est quand même écrit de façon plutôt aérée. Les marques ne sont pas énormes, mais il y en a. Et puis, je vous dis, le récit est tellement captivant qu'on engloutit les pages les unes derrière les autres, clairement. Donc, encore un livre que je vous recommande. De toute façon, dans cette vidéo, ce n'est pas compliqué. Hormis Le Monde de Timmy. Parce que si vous n'aimez pas les nouvelles, clairement, je ne peux pas vous recommander de nouvelles dans ce cas-là. Mais sinon, en ce qui concerne en tout cas les romans, je vous les recommande tous, y compris le dernier. Et si vous aimez les nouvelles, foncez sur Le Monde de Timmy. Vous y trouverez probablement votre compte. Puisque c'est aussi bien... C'est un mélange avec du fantastique qui est plutôt très intéressant. Et donc, le dernier titre que je vais vous présenter, il s'agit d'Aberration, le tome 1, Le Réveil des Monses de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Encore une fois, je remercie Marilyn de me l'avoir prêtée. Parce qu'elle m'a... Fidait pas mal de livres, comme vous pouvez le remarquer. Il m'en restera encore 3 à découvrir. Donc ici, on est dans un univers de fantaisie jeunesse complet. On est dans un monde où, depuis 70 ans, il y a le shawl qui progresse. Donc le shawl qui progresse, c'est quoi ? C'est un espèce de mur d'ombre noir qui progresse, qui engloutit tout sur son passage. Soit ça tue les êtres vivants, que ce soit les animaux, les insectes, les oiseaux, les humains. Soit ça les transforme en des créatures juste terrifiantes, qui n'ont plus rien d'humains. Clairement, ils n'ont plus vraiment leur âme en fait. C'est ça, ça devient des créatures prêtes à tuer et à se nourrir de chair humaine. Voilà, c'est bien sympathique. Dans ce monde, on va donc y suivre Crafty, un jeune garçon dont le père est courrier. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont... Ce sont des fées. Donc ils sont protégés contre le shawl. Et ça leur permet de... Quand le shawl... Enfin, quand ils traversent le shawl, de ne pas se retrouver ni morts, ni transformés. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun danger, parce que toutes les créatures transformées peuvent très bien s'attaquer à eux. Ça oui. Mais le shawl en lui-même, ils ne craignent rien de ça. Donc, son père est courrier. Il fait démission à droite, à gauche. Donc son fils le voit rarement. Il avait deux frères jumeaux qui malheureusement sont décédés, qui sont enterrés dans la cave de la maison où il vit. Leur mère a été surprise par le shawl au marché avec leur chienne. Et on n'a plus jamais revu ni l'une ni l'autre. Et on n'a pas non plus retrouvé le corps de la mère. Donc on ne sait pas si elle a été tuée ou si elle s'est transformée en autre chose. Dans la maison, du coup, le père, pour son métier de courrier, où il traverse le shawl pour faire ses missions, afin de protéger son fils et que son fils ne risque rien, il a mis des protections magiques dans la maison pour que ce dernier soit en toute sécurité. Jusqu'au beau jour où il revient le chercher et lui dit qu'il l'emmène pour être mouche de porte. Donc mouche de porte, ce sont des personnes fées, donc, qui vont aider les manciens à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment le shawl progresse, comment les personnes confrontées à ça, quel est le processus de transformation, qu'est-ce que ça influe sur les créatures en tout genre, sur la nature en elle-même, sur l'eau, sur les rivières, etc. Et seul un fée peut donc essayer de capturer des créatures, se balader dans le chôte pour amener des échantillons, par exemple, d'eau, des échantillons de terre, des insectes pour voir leur évolution, etc. sans rien risquer. Maintenant, ils peuvent toujours être surpris et attaqués par des créatures, donc ils sont souvent placés sur une chaise devant un portail. Et il y a une guillotine devant le portail qui fait que si une créature s'attaque à un mouche de porte, la guillotine peut les trancher pour les protéger. Donc j'ai trouvé que c'était quand même plutôt sombre pour la jeunesse. Après, je ne sais pas à partir de quand c'est indiqué. Par contre, on vous dit bien, cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de trop jeunes lecteurs. Donc c'est du jeunesse, mais je dirais plus de l'ado, en fait, à partir de 12-13 ans. Avant, je ne pense pas que ce soit très adapté. Après, voilà, il y a ces cris gros, il y a des marches aérées, il n'y a pas de soucis, mais je pense qu'avant, il y a certains passages qui pourraient en effet heurter grandement leur sensibilité. J'ai beaucoup aimé Crafty, Crafty qui ne comprend pas du tout ce qui se trame, à qui on donne très peu d'informations, que ce soit son père, le mansien, etc. Il sait juste qu'il doit faire ses missions, obéir aux ordres, et c'est à peu près tout ce qu'il sait. Donc forcément, pour lui, ça va être compliqué. Il y a des moments où il va avoir tendance à ne pas vouloir obéir aux ordres, qu'il trouve, on va dire, inadapté. J'ai aimé ce côté sombre, dangereux, mystérieux, le fait qu'on ne sache pas d'où le chône provient, ni pourquoi il progresse, quand est-ce qu'il progresse. En fait, on ne sait quasiment rien. Et j'ai aimé tout ce contexte énigmatique, cet univers qui est sombre, parce que dans le chône, en fait, tant qu'il fait jour, ça va plus ou moins. Mais dès que la nuit tombe, il ne faut plus même pour une fée qu'elle traîne dans le chône. Au risque de mourir et de se faire tuer par les créatures qui hantent le chône. J'ai aimé aussi les différents personnages qu'on rencontre. Il y en a certains qui sont justes, mais on a envie de les guillotiner, clairement. Il n'y a pas d'autres mots. Il y en a d'autres dont on ne comprend pas trop ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils attendent de nos personnages. Alors ce tome-ci, oui, c'est un exemple d'introduction. Maintenant, je ne me suis pas ennuyée un seul instant. J'ai trouvé que c'était quand même... Il y a une espèce d'atmosphère angoissante qui justement est due au chaud, aux créatures, au fait que plus le jour décline, plus ça devient dangereux. Le fait qu'on t'attende un peu comme notre héros à ne pas trop savoir à quoi s'en tenir, j'ai trouvé ça juste, moi, super intéressant, super addictif. C'était très prenant. J'avais envie de savoir de quoi il retournait. Et pour mon premier livre de l'auteur, je dois dire que je ne suis absolument pas déçue. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je lirai la suite avec grand plaisir. Alors après, la fin ne s'arrête pas non plus sur un cliffhanger de malade. On peut s'arrêter là sans, je veux dire, être dans l'attente impatiente de la suite. Et pourtant, moi, j'ai très envie de la découvrir. Donc, ce sera avec grand plaisir. Et je pense que je me pencherai sur une autre série de l'auteur. Alors, c'est vrai qu'à Anna 13, j'ai relu le résumé. Ça ne me branche pas plus que ça. Mais je pense que je vais tenter la série de l'épouvanteur à l'occasion, même si le nombre de tomes m'effraient un petit peu parce qu'on en est déjà à 15, je crois, de mémoire. Donc, il y a du boulot. Surtout que je n'en ai pas lu un seul. Mais je me dis, pourquoi pas, si c'est aussi sympa qu'Aberration, ce sera avec grand plaisir. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ces titres vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, que vous ayez aimé ou non, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu d'autres titres de ces auteurs que je vous ai présentés. S'il y en a qui ont obtenu vos faveurs, lesquelles il faudrait que je découvre. Parce que c'est vrai que je ne connais pas forcément tout. Je ne sais pas toujours vers quoi me diriger non plus. Donc, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Ce sera avec grand plaisir. Ou si vous connaissez d'autres histoires susceptibles de me plaire vu que celles-ci m'ont plu, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toutes suggestions. Et je me ferai un plaisir d'aller lire les résumés et d'en ajouter probablement une bonne partie dans ma wishlist. Et ouais. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501